Voilà, merci beaucoup très cher fidèle téléspectateur, vous me suivez sur internet, nous vous disons sincèrement merci, aujourd'hui dans un décor comme d'hab, nous sommes là dans cette émission, nous avions tourné une émission il n'y a pas très longtemps, nous étions ici avec le frère Michel Paquenda, il nous a donné tout ce qu'il nous a donné comme réponse, et j'ai quand même aimé parce que la plupart des gens ont apprécié ce qu'il a eu donc à dire, nous attendons maintenant cette fois-ci la concrétisation de tout ce qu'il nous avait donc parlé. Et ici je suis encore avec une autre grâce qui nous vient toujours de la ville-provence de Kéchassa pour un travail ici à Koulouzy, nous n'allons pas beaucoup plus rester sur ça, lui c'est l'évangéliste Thomas Lecaufa et qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Patsa. Vous allez très bien ? Super bien. Allez voilà, Koulouzy vous reçoit encore, c'est la deuxième fois et la première fois que vous passez dans cette émission, les chroniques musicales Gospel Music et j'ai dit encore une fois bonjour et bienvenue. Merci. Merci beaucoup Koulouzy, comment vous trouvez ? J'aime Koulouzy, j'aime Koulouzy parce que c'est pas saturé, il y a de l'espace, il n'y a pas trop de monde. Ok. On a l'habitude à Kéchassa de voir beaucoup de monde, tout est saturé là-bas. Ah là oui. Mais quand on arrive ici c'est calme. Là vraiment là j'ai plus que vous puissiez partir à Kamina, là vous allez alors beaucoup aimer, parce que là c'est 10 fois qui est Koulouzy, donc c'est trop calme, c'est pas saturé, c'est calme. Que vous soyez au centre-ville, que vous soyez au marché, c'est calme, vous vous passez normalement. Que Dieu nous fasse grâce d'arriver au Kamina. Alors merci beaucoup, nous sommes très contents, votre séjour à Koulouzy, on peut avoir le module. Oui nous sommes venus pour une célébration qui va se passer cet après-midi et comme je vous ai dit à Koulouzy je suis toujours à l'aise, je me sens bien, je suis bien entouré, je bénis les Seigneurs pour ça. Le grand travail c'est cet après-midi. Cet après-midi déjà, ça sera quoi, bon c'est vrai, le grand travail c'est cet après-midi, mais c'est quoi l'intensel ? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez encore revenir pour vous produire pour la deuxième fois ? Alors que la première était déjà une réussite. Je ne sais pas, moi je dis que c'est Dieu, vous voyez quand on prie, on demande à Dieu d'ouvrir les portes, de nous introduire dans le cœur de gens, et si les Seigneurs ouvrent la porte comme ça, on dit gloire à Dieu. Moi je n'ai rien forcé, on m'a appelé, il y a un travail, on arrive, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Je crois que Dieu ne fait jamais quelque chose en hasard, si Dieu permet que nous puissions encore rentrer ici, je crois à la fois qu'il a quelque chose pour ce peuple de Coloisie, il veut faire quelque chose, je crois, je crois à ça. Alors voilà, on va vraiment entrer dans cette émission, beaucoup de gens nous suivent, ici en vol d'oiseau, sur internet, tout ça. On va entrer dans votre carrière, artiste musicien déjà, beaucoup de temps, ça fait déjà beaucoup de temps que vous êtes artiste musicien, c'est quoi la chose qui vous tape sur les nerfs quand on vous appelle artiste ? En bien ou en mal, mince, quand on vous appelle artiste, ça vous tape sur les nerfs. Je me sens bien quand on m'appelle artiste, je préfère même qu'on m'appelle artiste, qu'on m'appelle évangéliste. Je me sens bien dans la peau de l'artiste parce que je suis artiste. Ça ne m'a jamais intrigué, ça ne m'a jamais dérangé quand on m'appelle artiste. D'ailleurs, partout, tu sais, à Kitschasa, quand on te voit, on dit « Ah, artiste ! » Voilà, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Oui, c'est comme un ministre, on l'appelle « Monsieur le ministre, excellence ». C'est l'excellence. Ça fait un peu ma djunda. Vraiment. Allez, voilà. Merci. Alors, vous êtes artiste, vous avez connu des moments, des difficultés, des moments, des gloires. Mais pourquoi dans vos difficultés, vous n'êtes pas resté là ? Non, mais dans la vie d'un homme, même si on tombe, on doit toujours se rélever. Un héros est couronné, un héros, quand il tombe, il se relève. Ce n'est pas en restant assis, comme disait la sœur Marie, Missam, Soukoukoukouéi, Téléma, Poupoulamabélezéééééééééééééééééééééé. Oui, un héros, c'est comme ça. Mais ce n'est pas dit que c'est comme un boxeur, même si aujourd'hui on le met KO. Ce n'est pas dit que demain, il ne va pas continuer à boxer. Il va encore travailler pour que demain, lui aussi, il fasse un effort pour faire tomber quelqu'un. C'est comme ça, c'est ça la vie. Dans la vie, on ne baisse pas le garde. Dans la vie, on doit toujours, même si ça ne tient pas, on doit toujours être là, présent, pour qu'à vie, la continue, comme on le dit. Plusieurs années, toujours évangéliste, vous n'aspérez pas à être pasteur, apôtre mission, tout ça. Pourquoi ? Ce n'est pas comme ça que je m'enseignais. Mon pasteur, en 2016, il a prié pour moi, il m'a consacré évangéliste. Je fais le travail d'un évangéliste. Le Seigneur ne m'a pas encore dit de faire une église. Non, il ne m'a pas encore dit rien. Ce n'est pas dit que si la plupart de mes jeunes frères, Mike, Yannick, la plupart de mes jeunes frères sont pasteurs, cela ne veut pas dire que moi aussi, il faut que je sois pasteur. Non, attends, les choses spirituelles, on ne les fait pas par sentiments. Tu risques de tomber devant les gens là-bas et puis voilà, c'est fini. Qui t'a dit de faire l'église ? Qui t'a mis pasteur ? Je vais entrer directement dans l'émission parce que les gens nous suivent. Les gens, ils ont déjà l'air question à eux-mêmes. Vous êtes resté le même malgré les années qui changent, malgré les époques qui changent, malgré la gloire, malgré qu'un moment vous aviez peut-être failli en vous-même. Mais vous êtes resté le même devant les gens. C'est quoi le secret ? Peut-être l'éducation que j'ai dans mon église. Je suis un enfant de l'église, c'était Vettel. Je suis le fils de l'apôtre Mbih Moulaïa, paix à son âme. Et peut-être ce qu'il nous a donné, je le garde jusqu'à aujourd'hui. La simplicité, l'humilité. Je ne me promène pas dans la tête, dans l'esprit, je suis Thomas Loko Fafé. Non. Dans ma tête, je suis un frère. Pourquoi on ne voit pas, on ne sent pas, on n'entend pas du Thomas Loko Fafé, Bakangié, ou soit tu vas faire les Loko Boé, ou soit Arrangement Mogo Boé quelque part, tout ça. Pourquoi on ne le sent pas avec vous ? Bon, premièrement, je suis marié. Ça fait 23 ans que j'ai vu avec ma femme. Je suis peur de cinq enfants. Et aujourd'hui, au mois d'août, j'aurai 53 ans. À mon âge, là, mes enfants sont déjà des grands garçons. Et je marche avec beaucoup de prudence pour ne pas faire pleurer d'abord mes enfants. Vraiment, je n'ai pas dit que je suis super homme, non. Je ne suis pas superman, mais je suis très prudent. Mais explique-moi un truc. Tu es pas évangéliste Thomas Loko Fafé ? Oui, je suis très prudent dans mes appels que je reçois dans mon téléphone. La façon dont je parle aux gens, je suis très prudent dans mes voices. Je sais qu'avec toi, je ne peux pas envoyer un message. Je dis, ah, Watson, c'est mon ami, c'est mon frère, ça ne fait rien. Mais surtout, chez une sœur, une femme, je n'envoie jamais de message voice comme ça. Non, je t'écris s'il faut écrire. Et puis, avec beaucoup de réserves. C'est quoi ? Tout ce que vous avez vu avec les autres, vous a peut-être... Ceux qui ont passé avant, ils ont piétiné la boue. Moi, je viens derrière, je ne peux pas aussi mettre la... Mais dans les six-seurs, vous vous êtes avant. Oui. Comment se fait-il que vous aviez connu les six-seurs avant ? Vous n'êtes pas tombé dans l'étau, peu comme certains sont tombés, ceux qui sont venus après. Parce que, je crois... Bon, je ne vais pas dire parce que j'étais déjà marié quand la gloire est venue, mais c'est seulement une grâce. Je ne vais pas dire que ceux qui sont tombés aujourd'hui sont mauvais, plus mauvais que moi, j'étais meilleur. Non. Moi aussi, peut-être, à cette époque, je dirais, il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. On avait aussi commis des erreurs. Il n'y a pas un succès, papa, sans erreur. On est des humains. On a la chair. Ça, c'est ce que j'aime avec vous. C'est cette honnêteté. Vous les dites toujours dans... Oui. On a commis des erreurs, papa. On a commis des erreurs. Gloire à Dieu. À notre époque, il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas WhatsApp. Peut-être, Dieu nous avait parlé dans ce sens-là. Oui. On a fait des erreurs, papa. Il n'y a pas la gloire. La gloire, papa. Hé ! La gloire. La gloire, c'est... Moi, j'appelle la gloire, c'est comme l'ivresse. C'est quelqu'un qui est ivre. Et quand la gloire va partir, à ce moment-là, l'ivresse est finie. On va te dire que non, tu avais fait ça. Tu avais fait ça. Tu n'arrives pas comme... C'est ça. Moi, j'avais fait ça. Tu commences même à demander ça. Nous, on a eu la grâce à notre époque qu'il n'y avait pas l'Internet. C'est pourquoi il n'y avait pas de bruit comme ça. Nos jeunes frères qui sont venus, il y a l'Internet. Et c'est ce qui fait beaucoup de bruit comme ça. Merci beaucoup. Je vais quand même vous faire revenir en arrière. On a vu... Je rentre un tout petit peu en arrière parce que c'est l'occasion que moi, je vous reçois. On a vu le pasteur Moïse Millier, quand il est parti, je crois, en Europe, il s'est rencontré avec sa nièce. Les réseaux sociaux s'est enflammés. pour dire que Moïse l'a embrassé, tout ça. Notre grande surprise, c'est l'évangéliste Thomas Lecoufouard qui sort déjà et qui veut prendre défense de son frère Moïse. C'était quoi les motivations ? Parce que vous saviez que le fait n'était pas vrai ? Oui. Je vous ai dit que je suis le fils de l'apôtre Millier. Je vis Moïse grandir. Et ces enfants-là, ce sont les enfants de grandes sœurs de Moïse, Lydie. Et je connais ces enfants-là. Ils vivent en France. Et quand je vis que Moïse a embrassé sa nièce, j'ai reconnu directement cette fille. Et quand j'ai entendu les gens... En fait, ils ont coupé. Ils ont coupé juste ces pratiques-là pour en faire... Ça m'avait énervé. Je connais cette famille. Moïse est le cinquième fils de l'apôtre Millier. Il n'est même pas l'aîné. Je connais vraiment la famille parce que l'apôtre Millier m'a payé le minerval. Je suis un enfant de l'apôtre Millier. Il me disait... J'entends la voix de tout le monde. Il n'est pas allé à l'école. Qui descend ? Il ne faut pas chanter. Il doit aller à l'école. Il nous poussait d'aller à l'école. Et quand j'ai vu cette histoire, je savais que c'était faux. Et il fallait qu'il intervenir. Je crois que c'est la seule fois que je me suis intervenu dans l'histoire du problème de Moïse. C'était ça. Quelqu'un me dira, non, l'évangéliste, il veut aussi apparaître. Voilà pourquoi il fait directement une sortie médiatique plus rapide. Si les gens savaient... J'ai dit aux gens, s'il faut refaire, je ne dirais pas à Dieu de me donner la gloire. Je mettrais quelqu'un qui est simple. Et même dire, protocole d'église. La gloire, être connu, c'est la plus mauvaise chose qui peut exister dans le monde. Je vous remercie, je l'ai dit ça devant la télé. Être connu, c'est la plus mauvaise chose qui peut exister dans le monde. Surtout, le frère Michel, le dit, Botama congolais, Sakalana congolais, Oureleng. Voilà. Donc, non, 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 ce n'était pas pour apparaître, mon frère. Je fuis les émissions à Kinshasa. Je fuis les émissions. Je n'aime même pas que les gens m'appellent pour faire des émissions. Je n'aime pas apparaître. Quand on était des gènes, on avait déjà apparu, tout ça, tout ça. On a eu la chance, la grâce, à l'époque de la mort de feu, Moussel-Laurent d'Ezéry Kabila, de sortir. Et le monde nous a connu que Dieu soit béni. Mais actuellement, aujourd'hui, moi, j'aime m'effacer, m'effacer, m'effacer même. Merci beaucoup. Nous continuons. Toujours dans cette même histoire, il y a eu aussi le pasteur Mike. On parlera toujours de lui. Je suis en train de le saluer depuis l'endroit où il est en train de nous suivre. Il a connu ce qu'il a connu, problèmes par-ci, par-là, zawadi, église, patati patata. Mais on vous voit, vous encore, en tant que bouclier, vous sortez et vous prenez défense. Quelqu'un me dit pourquoi l'évangéliste défend même quand il voit que là, c'est mal. Ok. Mike, d'abord, c'est mon fils, qui est le genre, le sage. Quand on a fait, je lève mes yeux, Mike était toujours à côté de moi. Mike, c'est vraiment mon fils, vraiment. Et chez nous, les Bengales, on dit, excusez-moi, même si ton fils fait caca sur ta main, tu ne peux pas couper cette main. Mike, c'est mon fils. Peu importe ce qu'il peut faire, je ne peux pas le rejeter. C'est mon fils, il a, c'est mon fils que j'ai engendré dans mon ministère. Je dois le protéger, c'est mon fils. Peu importe ce que les gens peuvent dire, c'est mon fils. Même s'il a fait caca sur ma main, je ne vais pas couper ma main. Je dois prendre mon fils, je le mets à côté, je le chicote un peu. Pourquoi tu fais ça ? Il ne faut plus faire ça. Je suis allé chez lui, dans son église. Après l'église, on est allé chez lui, à la maison, à l'enfant d'ici, je parle avec lui. Pourquoi tu as répondu à Moïse ? Pourquoi tu as fait ça ? Ouh, Yann Thomas, j'avais dit, je ne veux plus faire ça. J'ai dit aux gens qui sont tout autour de lui. S'il voulait parler, il ne veut pas, appelle-moi. Moi, je vais venir lui gronder. C'est comme ça, papa. La vie, il était en colère. J'ai vu le Mike qui, moi, je connais, il m'est dit, je ne veux pas parler, on ne me coupe pas. Et quand il est dans des moments pareils, quand il est dans de telles dimensions, vous, étant grand frère, comment vous les gérez ? Non, non, si, il me voit, il va directement s'arrêter. Sincèrement, je connais Mike. Je connais Mike. Je connais Mike, je connais Moïse. Mike est plus facile à faire comprendre les choses par rapport à Moïse. OK. Je ne vais pas entrer dans les détails, ce n'est pas important. Mais Mike, c'est vraiment, si, il me voit seulement, ah, il y a Thomas, il va directement arrêter. Directement, il va arrêter. Et vous, étant aîné, grand frère, avec tout ce qui se passe, est-ce que l'Église bénéficie ? L'Église, corps de Christ ? Corps de Christ. Bon, l'Église, corps de Christ, souffre de tout ça, sincèrement. Nous sommes serviteurs dans l'Église et ça a affecté cette histoire. Ce n'est pas les moindres de personnes, ce sont les gens que Dieu a élevés. Ce sont les gens que l'Église écoute et l'Église fait confiance. Écoutez les chansons comme... Aujourd'hui, c'est un jour... C'est partout aujourd'hui. Partout. Partout aujourd'hui. Même pendant l'histoire des avantages, tout le monde a chanté ça. J'ai dit à Mike, tu as une grande responsabilité. Tu as une très grande responsabilité. J'ai béni Dieu, le passage de l'archevêque Albert Kraké dans son Église. Et lui-même, il est assis. L'archevêque a dit, on ne m'a apporté pas passé pour qu'il reprend le travail. Papa, l'Église a souffert. Mais il y a une seule recommandation que le Seigneur nous a laissé, de nous aimer les uns les autres et de nous pardonner aussi. On doit pardonner. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va les tuer, les couper petit, petit, petit. Il n'y a pas moyen de les tuer. Nous les aimons encore. Voilà. Nous les aimons. Il y a le pardon. Alors, j'étais avec le frère Michel Bakenda. J'ai tourné avec lui l'émission. Il était assis toujours là-bas. Il m'a parlé de quelque chose. Il m'a dit, dans ce pays, on ne sait plus faire un mois, une semaine sans qu'il y ait scandale. Et ce scandale, ça dépend des domaines. Ça peut être dans les gospels, dans la politique, dans le sport, tout ça. Il parle, selon lui, il soupçonne qu'il y a un maillot, qu'il y a quelque chose, même si c'est des diables, mais qu'il y a quelque chose qui est derrière tout ce qui s'est dit. Pas quelque chose. Il y a un groupe de gens qui font tout ça. Par exemple, l'histoire de Zawadi. Attends. C'est clair. Zawadi, c'est un scénario monté. C'est un film d'une oude, comme on dit. Zawadi a dit qu'elle est née à Bukavu. Elle n'a jamais été à Kinshasa. Elle est allée à l'Australie. Et venir à Kinshasa directement, pour la première fois de ta vie, arrivée à Kinshasa, Mike était aux Etats-Unis. C'était plus facile que Mike quitte les Etats-Unis pour aller à l'Australie. Mais elle, elle est venue à Kinshasa. Elle était venue pour combien de temps ? Mike était aux Etats-Unis, elle a fait une semaine. Elle attendait Mike. Elle avait combien dans son sac ? Deux semaines pour attendre Mike. Elle avait combien dans son sac pour son séjour ? Trois semaines, elle attendait Mike. Elle avait combien dans son sac ? Elle mangeait comment ? Le transport ? Nous, tout son voyage. Quand on voyage, tu as un budget bien calculé. Je vais faire autant de jours, je vais rester à l'hôtel, je vais faire ça, ça, ça. Ça ne peut pas dépasser autant. Un mois, Mike, après un mois, Mike arrive aux Etats-Unis. Zawadi était toujours à l'hôtel. Et vous imaginez, dans cette histoire, Mike était en train de dormir. Zawadi filmer, tout ça, tout ça. Et puis, quand il parlait de cette histoire, il parlait avec des détails. Comme un réalisateur d'un film. Mais attends, c'était une histoire montée. Zawadi avait donné l'argent. Zawadi dit, allez, va faire ça, 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 ça. Il y a des gens derrière tout ça. On a déjà compris. C'est pourquoi je t'ai dit qu'on est devenus prudents, même puisqu'il n'est pas sympa. On l'appelle, si je vois, si tu ne parles à mon répertoire, je donne une autre personne à répondre. OK. Supposons qu'aujourd'hui, Mike tombe, Moïse tombe. Qu'est-ce que gagne ces gens-là ? Peut-être qu'ils ont un objectif, affaiblir soit l'Église, soit la réputation, nuire à la réputation des hommes de Dieu. Parce que Mike est déjà Mike. Quoi qu'on puisse faire, quoi qu'on puisse dire, il est Mike, il a des gens qui l'aiment, il a des gens qui ne l'aiment pas jusqu'à sa mort. Moïse, même Emma. Mais chercher à les nuire jusqu'à un tel niveau, je me demande qu'est-ce que ces gens-là veulent gagner. Vous savez, j'aime pas trop la politique, parce que je ne crois pas aux politiques et aux politiciens. Ça, vous le dites toujours. Oui, mais quelque part, Mike est l'ami du chef. Si on prend dans cette connotation-là, peut-être, il dit, lui, on fait ça. Parce que comme lui, il est avec tel, on va voir comment ça va arriver. Et heureusement, au niveau du chef, il a compris ça. Là, je te donne une autre version. Très bien. Voilà, merci. Vous vouliez peut-être, parce qu'à la maison, vous disiez, Watson ne peut pas les recevoir. Sans toutefois poser ce genre de questions. Heureusement, lui-même, il est déjà ouvert et il est en train de répondre. Alors, que faire pour cette génération, cette nouvelle génération d'héritiers que vous êtes en train d'encadrer, patati patata ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'eux puissent éviter ces naufrages ? D'abord, d'abord, ils doivent se marrer. D'abord. Vous savez, nous, on a connu la gloire, mais nos femmes, je dis, ma femme, de ma part, était aussi mon bouclier pour moi. Il y avait des limites. Quand on est marié, on est, il y a des limites. On ne peut pas franchir certaines limites. Mais quand on n'est pas marié, on est fri, on peut rentrer à 4h du matin, 5h du matin. Mais quand tu es marié, tu te dis, ah, ah, à 22h, non, il faut que je rentre. Foufou le coup à ma Lille, madame m'attend à la maison, je dois rentrer. Moi, je conseille vraiment. Et puis, j'avais dit aussi à l'héritier, je lui ai demandé hier, qu'est-ce que t'as pour se marier ? Oh, non, non, non. Et puis, le Michel, je l'ai déjà dit, le Mike, je l'ai dit, Maurice, je l'ai dit ça plusieurs fois. Vous devez vous marier. Vos femmes, c'est un bouclier pour vous. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Les enfants, on n'a pas de comprendre, ma honte. Merci. Alors, on quitte d'abord cet aspect-là. On entre dans l'aspect carrière maintenant. Quand on a fait l'émission, je vous ai posé cette question. Vous aviez fait des chansons et les chansons sont restées. Aujourd'hui, nous avons des albums qui sortent juste pour YouTube. Soit c'est 15 titres, on écoute juste une chanson ou deux. Et le reste, ça reste sous les vues sur YouTube. Et ça disparaît après 3, 4, 5 mois. La question de pourquoi, ça, tous nous connaissons déjà. Mais la question que moi je pose, c'est comment éviter pour qu'on rentre dans l'ancienne configuration ? Où en avez-vous ? On avait le feu, les molotos, on avait tout le reste. On avait des chansons comme des Chilos. On avait des chansons comme des Papas. Ça reste des années et des années. Moi, je crois. C'est l'ambition. Quand tu veux faire un album, tu le fais d'abord pour quoi ? C'est ça le bon. Moi, je crois. Ce qui nous différencie un peu de nos jeunes frères aussi, c'est ça. À l'autre point, on avait parlé de la pensée de business. Non. Mais aujourd'hui, c'est trop business. C'est trop business. Business est continué. Quasi. C'est pourquoi ils ont affaiblé. Oui. Oui, c'est ça. Ils ont affaiblé l'aspect spirituel. Les choses. Ils voient maintenant seulement l'argent. Et Dieu ne trouve pas sa part dans tout ça. La Bible dit, quoi que vous fassiez, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand on fait ça, oui, bon, je vais faire ça par mois. Tu calcules déjà. Si on me paye par mois des 3 000, on peut... Bon, après 3 mois, j'ai passé chez Jeep, là. Jeep, Jeep, c'est combien ? Jeep, c'est 60 000, oui. Donc après, si moi, je n'ai pas acheté ce Jeep, là. Où est la part de Dieu ? Oui, la part de Dieu, il n'est pas là-dedans. Tu fais tes cagilles selon toi, selon tes capacités. Et si dans 3 mois, tu meurs ? Imaginez. Oui. Moi, je pense... J'étais dernièrement dans un... C'était un séminaire, on nous avait invités. J'étais avec l'évangiste Denis Ngonde. Ah ! Même à Madjabu. À Madjabu, le jour où il a intervenu. Quand il a commencé seulement à chanter. Ah, la salle était électroquité, je ne te dis pas. J'étais un genou par terre, je pleurais. Vous sentez ? Ce sont des anciennes chansons. Mais c'est comme si... Il a dit à ses choristes, ne fais pas le cœur. Le public va faire le cœur. Quand il dit seulement... C'est le public qui... Ça fait combien des années cet album est sorti ? Plus de 30 ans. Mais aujourd'hui, je ne vais pas chanter, sinon on va me jeter les pieds. Aujourd'hui, il y a des chansons qui sortent ici. Un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, et après, boum, bam ! C'est fini, on n'en parle plus. Ouais, pourquoi ? Quand même les hommes spirituels qui ont avant marqué, tombent aussi dans ça. Comme qui, par exemple ? Je ne voudrais pas citer pour essayer des... Non, non, toi, tu es journaliste. Je peux, par exemple... Moi, je prends des chansons comme Frère Matou. Il a marqué l'histoire du gospel de ces pays. Papa de Lingoné, il a marqué. Il y a Charles Mbaya Péa Sonam. Moi, je suis là. Qui encore ? Je peux, par exemple, vous citer. Je cite, par exemple, le Pasteur Atombs. Les cultes, ils ont sorti un album, je crois, de 15 titres. Vous allez voir que c'est presque une ou des chansons qui sont sur le terrain. Oui, mais le Pasteur Atombs... Ah ! Tu vas me poser la vérité, si je veux, qui ne sera pas bien. Alors, moi, je dirais seulement que... Le Pasteur Atombs, moi, je le vois plus de connoisse dans le... Gaël qui est... Lui et sa femme. Depuis que Papa Alain n'est plus... Oui, ils écrivent des belles chansons, oui. Mais pas dans les dimensions de... De Shiloh. De... Divine amour, je trouve en toi la gloire. Non. Pas de dimension avant combattée. C'est des mélodies, parce que c'est un bon guitariste. Il écrit bien. Voilà. Vous écoutez Alpha, Omega. Après, La Chère est content. Mouninis. C'est bien, il est content, mais après. Mais l'apport spirituel, vraiment, qu'il y avait des chansons comme... Divine amour, je trouve en toi. Non, non. Parce qu'il n'y a pas d'accord à arriver dans ce level-là. Il ne faut quoi, parce que... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, je crois. Moi, je crois, je crois. C'est moi. Il faut attendre, un, le temps de Dieu. Et puis, donner plus la place à Dieu. Je peux aussi vous citer, par exemple, votre jeune frère, Michel Bakenda. Il vous sort les chansons presque chaque semaine. Chaque semaine. Tout ça, ainsi de suite, tout ça. Mais pour quels résultats sur terrain ? C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai des plans. Moi, j'ai dit aux gens... Une fois, la matinée, la matinée, la motouka, quand il était ici. Vraiment, tout ce parcours qu'on a fait, c'était que ces chansons, qui s'est joué. Et c'était de nouvelles chansons. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça, tout ça, ainsi de suite. C'était un peu difficile de le poser. Bon, comme tout le monde a un studio chez lui, à la maison, tout le monde veut faire... Vous savez, Watson, moi, à mon niveau, j'ai trouvé une différence. C'est quoi ? Il y a des chansons que je peux écrire moi-même, comme un artiste, comme quelqu'un qui a écrit des chansons. Mais il y a aussi des chansons que Dieu t'envoie comme ça. Moi, je me rappelle du papa, là, il m'a dit qu'un jour, il était en prière. Ils ont prié. Après la prière, il voulait s'endormir. Et il attend. Il a sursauté. Il a pris. Et la chanson est restée dans sa tête. Il a pris la feuille. Il commence à écrire. Il m'a dit, Thomas, c'était un cœur des anges. Il a dit, même quand nous, on a commencé à chanter, on n'arrivait pas au niveau de ce que vous l'aurez avait entendu. Des chansons comme ça, papa, ça ne peut pas finir. Ça ne peut pas finir. Tout ce qu'il faut pour avoir ça ? C'est l'intimité. Entrez dans la profondeur de Dieu. C'est ça, le problème. On est maintenant superficiens, papa. Nous cherchons maintenant de voiture. Comme on a dit, nous, nos musiciens, vous êtes à la montagne, vous faites des prières, toujours des lives là-bas. On vous voit tout ça. C'est ça. On vous voit régulièrement là. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Je préfère aller au Canada. Je préfère aller au Canada qui est allé me proger par terre à Kawama. Non. Vous vous rappelez le concert qu'on a fait l'année passée ? Oui. Le samedi matin. Vous étiez ? On était à la montagne. Avec le berger Étienne que j'ai sali des bras d'offline. On est monté le matin. J'étais fatigué. Après le soir, on a vu le résultat de la prière qu'on a faite. C'est important. C'est ce que j'ai dit aussi à mes jeunes frères. Le samedi, on va monter, on va prier. C'est comme ça. Moi, je pense qu'on a oublié un peu cet aspect-là. Et on est en train... J'ai entendu quelqu'un me dire « Hé, petit ! Combien il va gêner dans la salle ? » C'est-à-dire que si tu as beaucoup gêné, tu ne peux plus gêner. Oui. On a oublié cet aspect-là. C'est pourquoi, tu vois, l'impact spirituel est moins. Si nous voulons que l'impact spirituel soit fort, on doit chercher la face de Dieu. Et dans la sincérité et dans la profondeur. Parce qu'aujourd'hui, j'étais avec le frère Michel. Excusez, je vais beaucoup le citer parce que c'est le tout récent que j'ai tourné avec. Il dit aujourd'hui « Baise l'équipe, album. » Donc « Baise vraiment l'équipe, album, n'a problème. » Donc sur le terrain, c'est tout le monde qui parle du « Baise » que de l'album, alors que dans l'album, on parle de la part des dieux. Merci beaucoup. Vous nous suivez. Nous sommes en train de continuer. Je sais qu'à la maison, sur Internet, vous aimez cette émission. Nous sommes avec l'évangéliste Thomas Lecaufé. Alors, votre part d'écriture, est-ce que vous écrivez toujours ? Oui. Je viens d'écrire d'avoir une chanson-là. En fait, j'avais pensé que je ne pouvais plus l'écrire parce que la tête est plus dans la prédication maintenant. Dieu ne m'a pas fait grâce. Dernièrement, je viens d'écrire une très belle chanson. Je voulais même l'enregistrer ici, mais à faute de temps, je vais aller le faire un petit peu ailleurs. Oui, j'écris toujours. J'écris toujours. C'est une grâce. Dieu ne se répand pas de ce don. C'est un don que Dieu nous a donné. Les exilés des Sion vous appellent dans un rythme un peu folklorique. Oui. Un peu qui n'est pas trop votre registre. Comment vous vous êtes adapté ? Non, mais je savais les moments des exiliés. Je les aime beaucoup, mes mamans. Vous savez, quand on m'a appelé pour intervenir, j'ai vu les moments avant qu'elles chantent, j'ai dit, ah, ces mamans ici, ils ont du souffle. Mais quand ils ont commencé à chanter, j'ai commencé à pleurer. Vraiment. Je pleure facilement. C'est pas mon défaut. Et quand ils ont commencé à chanter, j'ai dit, non, 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 non. C'est leur âme qui chantait. Et directement, je me suis introduit dans leur esprit. Je suis rentré, ah, quand j'ai pris le micro, je me suis éclaté. Vraiment. Non, j'ai aimé. Moi, je fais le folk équateur. Mais eux, ils font le folk du Katanga. Ah, mais c'était une symbiose formidable. Jusqu'aujourd'hui, cette chanson-là, je l'aime. Des fois, à la maison, je suis seul. Je le mets même dans le monde. Ah, je vous ai suivi en train de chanter quelques paroles, tout ça. Oui, oui, oui. En tout cas, c'était vraiment... Est-ce que c'est une collaboration réussie ? Oui, je suis reçu. Parce que le 24 avril passé, ils ont fêté 25 anniversaire, ils m'ont invité. Oui, à Hypnose. Vous savez, on avait intervenu à trois, mais ils m'ont quand même invité seul. Oui. Vous l'aurez dit. À Hypnose, c'était très bien. J'ai été beaucoup de gens. D'ailleurs, avant cela, dans mes restaurants, quand j'ai signé la Louboumachi, quand les gens me voyaient, ils disaient, c'est moi. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Aïe, ouïe, 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 ouïe. Vous ne comprenez pas. Non, non, je comprenais. Ça me faisait marrer. Je dis, ah, de tous ceux qui sont en train de se faire, c'est seulement ça. C'était vraiment bien. C'était très bien. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut une collaboration avec vous, aujourd'hui c'est une réussite. Vous venez de faire cette collaboration avec les exilés, ça a réussi ainsi de suite. Maman Bijoubein. Maman Bijoubein aussi, elle était un tout petit peu dans les oubliettes, mais après, sur toute cette partie, l'édio que vous avez fait, ça a beaucoup sillonné ici. Est-ce qu'on peut dire que vous avez eu cette grâce-là, quand vous faites du featuring, que ça tient tout ça ? Oui, ça réussit toujours. Souviens-toi, dès le départ. Alléluia, 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 Namo Koziye, avec le presse de la paix. Deuxième fiturique, je fais avec mon grand frère Hino Fumbi. En fait, le fiturique me réussit toujours. De le départ, déjà, ça réussit. La voix, votre voix est restée presque la même. Vous avez des travails particuliers juste pour la voix ? Ou soit c'est Dieu qui l'a aussi donné à ses... C'est Dieu. Je mange des arachides graves. Waouh ! Oui, il y a un secret que Yachar m'a dit. Je ne peux pas dire ça à la télé, surtout le monde va écouter. Moi, ma voix, je n'ai pas de tabou. Je mange tout. Si je vois seulement le micro, ça sort. Merci. Peut-être parce que nous tendons déjà vers la fin, on doit vous libérer. Je vais quand même poser cette question. Je vous avais encore posé une fois quand nous avions tourné, ça c'était une émission hors chaîne. Mais je compte encore vous poser cette question. Nous avons un problème de génération dans l'espace ici à Koloizi, l'espace Grand Katanga, tout ça. On a un problème de génération, les gens ne s'acceptent pas, les gens disent tout ce qu'ils veulent sur tout celui qui passe, tout ça, ainsi de suite. Y compris même vous qui venez de l'extérieur, ça dépend de ce qui se passe dans les tibias de quelqu'un. Il peut dire tout ce qu'il veut dire, ainsi de suite. Mais quand je vous entends parler, je vous entends, vous dites, il y a tel, il y a tel, tout ça. Je sens qu'il y a le respect des générations qu'on ne vous impose pas, c'est de vous-même, ça vient de vous. C'est dû à quoi ? C'est le respect qu'on m'a appris de chez moi déjà. Parce que tout commence à la famille. On dit que la famille, c'est celui de base. C'est inné. Même quand j'ai reçu le frémichel, vous sentez qu'il vous dit tel, 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 tel. Il n'y a pas d'histoire de dire, bisseau. Non, 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 on n'a pas été. Les gens qu'on a trouvés dans le terrain, ils ne se disputaient pas. Pourquoi nous qui sommes venus après, on va se disputer ? Non, 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 le respect doit être là. Le grand frère, comme de Denning, on dit, non, attends. Ah non, non. Je peux, comme disait Jean-Baptiste, je ne peux même pas délier ces lacets. Non, respect, beaucoup de respect. La preuve venait que l'album, je lève mes yeux que je fais. Je l'ai fait dans le studio d'Yad-Denny. Et j'ai payé zéro Makuta. Quand il a appris que je voulais, je les ai dit, je ne paye rien. Vous voyez ? Donc ce sont des yayas, on doit avoir beaucoup de respect. On paye à son âme, ma tete d'Yungande qui est partie. Le frère Matou Samuel, on les a trouvés dans le terrain. Quand il chantait encore, nous, on était là, on était en train de regarder. Je me rappelle même quand la sœur Maria a fait sorti. Seigneur, toi qui connais mon âme est pour toi, mon Dieu. Moi, j'étais à la télé, j'ai dit, ah, cette sœur, elle chante bien. On lui doit beaucoup de respect. Nous, on a marché sur leur trace. Voilà. On doit beaucoup de respect. C'est quoi le conseil que vous avez pour vos jeunes frères ? Surtout de l'intérieur. Si tu veux que tu te respectes, tu dois respecter les gens qui ont vécu avant toi. Si tu veux que le respect, que les gens te respectent, tu dois respecter les gens qui ont vécu avant toi. Si toi, tu ne respectes pas, on ne va pas aussi te respecter. Ce que toi, tu ne donnes pas, n'attends pas que les gens te le donnent, non. Ça, c'est un principe biblique. Voilà. Ce que tu donnes, les gens aussi vont te le donner parce que toi, tu le donnes. C'est comme ça. Respecte les gens et les gens vont te respecter. Accepte les gens et les gens vont t'accepter. Quand tu es... C'est qui ? C'est quel album ? Je donne l'exemple d'un vieux. Mais il est mort. Je ne peux pas citer son nom. Il est mort. Lui, il était un bon chanteur dans la musique chrétienne. Un bon chanteur. Alors, s'il écoute ces moments, je me rappelle, quand moi, je suis sorti, j'étais encore jeune. Je chantais avec des sébénères, tout ça, on dansait. Quand il m'écoute, il disait, qui ? Les petits-là qui chantent comme beaucoup, tu l'as ? Ce n'est pas un chanteur. Ce n'est pas un chanteur. Nous, nous sommes les descendants des taboulais. Il disait toujours comme ça. Mais, un jour, en s'étant en Angleterre, on a fait des concerts le même jour. Ce jour-là, il a sorti. Moi, j'ai joué, c'est comme si moi, j'ai joué ici à Dilala. Et lui, il jouait dans l'autre commune. Et papa, j'ai attiré tout le monde à Londres envers moi. Après, il commence à dire, ah, c'est petit-là. Il a des gris-gris. Il a des fétiches. Non. Accepte les autres. Et les autres aussi vont t'accepter. C'est comme ça, c'est le principe. Moi, je dirais à nos jeunes, il faut accepter les gens. Il faut accepter les gens. Ce n'est pas important. On n'a pas tous les mêmes qualités. Tu ne peux pas chanter comme moi. Moi, je ne peux pas chanter comme toi. Dieu nous a fait différents. Les grâces sont différentes. Et nos capacités aussi sont différentes. Accepte l'autre tel que Dieu lui a mis sur la terre. Accepte-lui comme ça. Voilà. Alors voilà, nous continuons. On a presque, presque, presque terminé toute la matière. Dans les six minutes qui suivent déjà, je crois, on va terminer cette émission. Nous sommes là avec l'évangéliste Thomas Lecaufé. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans votre carrière, si Dieu vous posait la question, qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ? Que vous devriez faire ? Qu'est-ce que je ne peux pas faire ? Dans mon carrière musicale, faire un grand concert au Stade de Marti. Ah, où est-ce que tu es au Salaté ? Oui, où est-ce que tu es au Salaté ? Est-ce que tu es possible de deux salles ? En Europe, je fais presque toutes les grandes salles. Je fais les Zéniths, je fais le Madeleine, je fais beaucoup de salles Bataclan, Élysée-Montmartre. Je fais toutes les salles en Europe. Mais à Kitschassa, ah oui, je fais l'esplanade du Palais du Péplé. Ah oui, oui. Mais Stade de Marti, je n'ai pas fait. Stade de Marti. Stade de Marti. Mais Stade de Marti, je vais faire comme évangéliste. Une grande campagne d'évangélisation, Stade de Marti. Là, je vais faire. Avant que le Seigneur m'appelle, je prie Dieu que je dois faire une grande campagne là-bas. Vraiment ? Aujourd'hui, s'il faut résumer la musique gospel chrétienne de la République démocratique du Congo par rapport à d'autres... Parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi d'autres rythmes qui viennent maintenant nous sécouer. Par-ci, par-là, on a le Nigeria, on a la Tanzanie, on a Patati-Patata, tout ça. S'il faut prendre... D'abord, avant de revenir à cette question, vous faites la rumba. Et la rumba a été publicité, patrimoine, tout ça. C'est quoi vos impressions ? Ah, mais c'est bien. Je voulais vraiment que tu complètes cette question avec la question... J'attendais cette question. Moi, aujourd'hui, en fait, je vais répondre avant que tu poses la question. La rumba est une richesse. C'est la richesse. Et quand je vois le jeune aujourd'hui ne pas faire la rumba pour aller dans le... Je ne sais pas moi, ils appellent ça la musique urbaine, afro... En fait, je comprends aussi, la rumba est difficile. Oui, c'est pas facile. Oui, j'ai compris. Bon, nos jeunes cherchent la facilité. Excusez-moi, mes amis, vous cherchez la facilité. C'est trop facile. Mais faire la rumba... Parce qu'avec la rumba, il faut tous les instruments. Tous les instruments. Et puis, quand tu joues, tu dois te poser sur le note. Papa, il faut le sambo. Si, quand je descends là, tu dois respecter les notes. Mais les jeunes, tu fais ces mots. C'est fini, c'est la chanson. C'est fini, ça. C'est trop facile. Nos enfants, aujourd'hui, aiment la facilité. C'est pourquoi ils fouillent la rumba. La rumba est une richesse que nos aïeux nous ont laissés. Nous, on l'a fait dans la musique chrétienne. Regarde des chansons comme là. M'a fait dans la musique chrétienne. 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 Ça, c'est du rumba propre. Et pourquoi aller dans le... Au moment où nous-mêmes, nous avons cette richesse. Et ce n'est pas la population aussi peut-être qui demande ça. Non, ce n'est pas la population. La population, c'est comme les enfants. Si maman peut parler de Pondou et le Madesu, il mange. Merci. Il ne demande pas que maman. Pourquoi tu n'as pas la population comme ça ? Parce que vous faites la rumba. Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu. On va passer. Parce que je ne comprends pas très bien. Cette publicite, qu'est-ce que ça gagne du côté de vous, musiciens ? Surtout vous qui faites la rumba. C'est plus qu'un cadeau. Je préfère... Si même aujourd'hui, on ne me donne pas l'argent, même si aujourd'hui, les gens ne me reconnaissent pas, mais ce que je fais a été reconnu par l'UNESCO. Que vous le voulez ou pas, vous m'acceptez indirectement. Ok. Vous voyez. Même si aujourd'hui, le commun ne me donne pas un trophée. Un trophée Moulambuca, un trophée quoi ? Mais là, l'UNESCO m'a déjà donné un cadeau. Indirectement. Vous voyez. Donc, c'est un bonheur. Et puis, aujourd'hui, que les enfants, je m'excuse, je vais donner un exemple qui va peut-être choquer cette personne. Aujourd'hui, on a des jeunes comme le Fali, qui amènent le rumba partout à l'extérieur du Kogo. Il fait un travail que d'autres grands n'ont pas pu le faire. Oui, il y a le papa qui a amené la rumba partout. Mais aujourd'hui, tu attends un ivoirier chanter un lingala, malgré que c'est faux, il a amené la rumba partout. Et aujourd'hui, la rumba est reconnue. Qui dit peut-être, peut-être, grâce à lui, on ne sait pas, peut-être, peut-être. Non, la rumba est une richesse. Même si, comme on l'est, eux-mêmes, ils voient ça. Voilà, c'était ça ma question. Aujourd'hui, nous avons les artistes qui disent, ici, quand nous parlons des artistes, pas seulement ceux du gospel, on voit le tout mélangé. Il y a même ceux qui disent, bon, ok, bah reconnaître, ok, félicitations pour Nabino. Mais puis, on peut dire que toi, vraiment, toi t'y agrabe à tout. Il y a de la facilité. On n'a pas, on n'a pas le même, je te dis sincèrement, on n'a pas le même qualité artistique avec les gens qui font ces histoires-là. Là, vraiment, je te dis sincèrement. Attends, il y a beaucoup de chansons. Je vais choquer, peut-être, ou à petit, dans le live. Il y a des chansons comme de... Moi, j'ai entendu Boulila vers les années 80. On chantait ça à l'église. Pourquoi les jeunes ici, aujourd'hui, ne veulent pas composer ? Ils prennent nos anciennes histoires, ils appellent ça, on arrange ça. Non, attends, écrivez. Pourquoi vous ne voulez pas écrire ? Toi, quoi t'as là-bas, on n'a pas le même arrangement. Vos chansons-là, ce n'est pas facile, les gens n'arrangent pas ça. Là, Na Yo Kangoo. Vos chansons, comme par exemple, parce qu'aujourd'hui, nous avons des musiciens qui font ce que nous appelons l'écova, les arrangements, tout ça, et tout ça. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à arranger vos chansons ? Parce que c'est difficile. C'est difficile, je dis, c'est pas facile. Na Yo Kangoo, t'as la musique, moi-même. Attends, attends, je vais prendre la chanson comme... Je ne sais pas si vous avez cette chanson ici. Même la chanson que je viens de chanter ici. C'est pas facile. Regarde, je ne chante pas, je sors de plagier. C'est pas facile. Si tu n'es pas un bon chanteur, un gros chanteur, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Avec beaucoup d'humilité. Les petits qui viennent aujourd'hui, ils ne travaillent pas. Nous, on a eu la chance de travailler, même dans la musique profane. Et on est venu ici. Moi, je te dirais, dans la musique chrétienne, il y a des chanteurs et il y a des faux chanteurs. Ça va, peut-être, je ne vais pas citer les noms. Peut-être, je vais citer les noms des bons. Et les mauvais, je ne vais pas citer. Ça va choquer certaines sensibilités. Dans la musique chrétienne, on n'a pas... Si on a des bons chanteurs, peut-être qu'ils ne vont pas arriver à 10. Peut-être qu'ils ne vont pas arriver à 10. Peut-être. L'autre fois, j'avais choqué. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Non, comment papa peut dire ça ? Il y a un peu, c'est vrai. Il y a un peu. Pourquoi tu es un chanteur ? Oui. Tu es un peu, il y a un peu, mais il n'y a rien. Papa, moi je suis un chanteur. Vraiment, sincèrement. Je suis un chanteur. Chanteur. Regarde, c'est-à-dire que je suis un chanteur. Si ces lèvres-là, ils commencent à chanter, tu sens, regarde, des jeunes frères comme les Yannick Toumba. Si ces lèvres-là, ils chantent, regarde, des frères comme les Minkan. Quand ils chantent, ils sentent, wow ! Regarde, des jeunes frères comme... Moïse, Moïse, il chante, il chante. Moïse, il chante, il chante quand même. Moïse, moi je dis, il écrit bien. Il écrit bien. Mais dans mon level, nous croyez pas, pas Mike, pas Yannick. On a des frères comme... Qui qu'aime. Nelson qui qu'aime, tu connais ? Ben Nelson qui qu'aime, c'est les beaux chanteurs. Qui encore ? Fiston. Fiston, oui, Fiston, Fiston n'est pas un grand, grand, grand chanteur. Ah, p'tit, c'est-à-dire que Minky, pardon, je chante. C'est pas un grand, grand, grand chanteur. Moi, je parle d'un grand chanteur. Tu peux l'amener dans n'importe quelle... N'importe quelle musique, il sera à l'aise. Vous voyez ? Lui, il la laisse dans... Fiston, tu veux pas lui dire, interprète, par exemple... Non, il saura pas. C'est trop lourd pour lui. Mais Yannick, il peut le faire très bien. Vous voyez ? Dans la musique chrétienne, il y a beaucoup de faux. On les accepte parce que, bon, parce que... Les Amarabangou. Les Amarabangou, le vrai, il y a beaucoup de jeter des pierres. Merci beaucoup. On va vraiment terminer cette émission par ici. Mais on ne va pas terminer cette émission sans vous poser cette question. Vous étiez ou vous êtes aussi des Madjabou. Comment vous avez trouvé les 4 premiers qui ont gagné ? Est-ce que étaient-ils à la hauteur ? Tu crois que j'ai dit non ? Tu l'as bien dit que je suis de Madjabou. Comment je vais dire non ? Là, maintenant, en tant qu'analyste... J'étais là sur place, le jour de la finale, j'étais là. Moi, je crois que les gens qui ont... Le jury, ils ont fait un grand travail. Vous savez, dans la réalité, il y avait deux aspects. Vous savez, les gens comme... Le jeune frère comme de Manassé Sinda. Vous savez, les gens payaient l'argent dans Madjabou pour venir seulement voir Manassé. Si on avait essayé d'éliminer Manassé parce qu'il n'était pas un bon chanteur, on allait retrouver dans la salle la lèvre vide. Je t'ai dit la vérité. Il y avait des gens qui payaient là. J'ai dit, non, il n'y a qu'à pas de Manassé. Mais Manassé par rapport à d'autres chanteurs. Mets-toi, le petit corps de Pascal. C'est un bon chanteur. Pascal, c'est ouf. Je l'avais rencontré chez Mike. J'ai dit, Pascal, toi, il ne faut pas monter. Toi, tu dois rester en bas. Ne monte, je ne sais pas. Reste en bas. Mais Manassé, il avait son truc à lui. Quand il apparaît, c'est wow. On ne pouvait pas écarter Manassé. C'est pourquoi il est sorti quatrième. Il a aussi sa voiture. Donc, il y avait beaucoup de critères. Ce qui a été fait, il s'est fait. Cette session à toute l'équipe et vous tous. Mais ça ne sera pas que le même membre ou les coachs ou les ambassadeurs chaque année. Le groupe a déjà été en bas, tu vois. Il y a des gens qui sont en bas, tu vois. Il y a des gens qui sont en bas. Je vais te poser une question. Si tu as un contrat dans cette chaîne, tu as un contrat. Et après dix ans de travail de cette émission, on dit, bon, toi, tu as fait dix ans de travail. Tu dois aller te reposer. Mais tu as un contrat. Qu'est-ce qui est important ? Quand tu payes ton argent à la fin du mois, non ? Merci. Tous ces gens-là, ils ont un contrat avec ma jambe. Où est-ce que tu veux qu'ils partent ? Moi, ma question est la suivante. Je suis déjà à la fin de cette émission. Je vous dis merci. Merci donc au frère Martin, le manager qui accompagne l'évangéliste Thomas Lecoffé ici. Je crois que vous le connaissez très bien, le manager. Il y a un temps, il venait ici régulièrement, régulièrement accompagner les grâces qui venaient de Kishasa. Surtout beaucoup plus avec le groupe Gaël Musique. Et depuis le mariage, il a pris quand même un petit temps de stabiliser les choses. Et là, maintenant, je crois qu'il a repris. Il est là ici à Colouizi avec l'évangéliste que nous tenons donc à remercier. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à l'évangéliste d'être passé. Alors, question est-ce que vous avez à la bouée ? Si Dieu vous dit que j'ai besoin que vous puissiez, vous, évangéliste Thomas Lecoffé, Moi, je vais déjà sortir. Vous allez rester ici. Je vois du là-bas, je vois du là-bas. Si vous puissiez, réconcilier mon fils Moïse et Maï Kalambaye. Mais il vous dit, dis-leur un mot seulement, que vous puissiez leur convaincre. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? La caméra est là. Je vous dis merci. Tout le monde me dit de réconcilier Mike et de Moïse. Je ne sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Je veux dire, être sincère. Mike est facile, accessible à voir. Mais Moïse n'est pas facile à voir. Vraiment, je suis désolé, mes amis, de vous le dire. Mike, je peux l'appeler maintenant. S'il voit mon nom, il va répondre. Mais Moïse, pour le voir... Moïse ne reçoit jamais les gens, mes amis. Alors moi, je suis leur grand frère. Je ne veux pas aller chez lui, dans son bureau. Et il me laisse dehors pendant 4 heures, 5 heures du temps. Je vais me fâcher. Alors, le problème, c'est juste ça. Je veux bien faire cette médiation. Je veux bien... C'est mes jeunes frères. On est tous dans une même église, c'est TVT. Mais Moïse, pour le voir... Il faut s'en gêner à 100 jours. Ce n'est pas facile. Donc, moi, je ne peux que parler avec Mike. Calmer, lui calmer. Comme on dit chez nous, Atchanasé. Que lui, c'est calme. Mais pour voir Moïse, je vous dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je crois que s'il y a des gens qui ont déjà essayé, ils vont me donner peut-être raison. Ce n'est pas facile. Alors, je ne veux pas aller dans son bureau. Qu'il me fasse traîner dehors. Là, je vais vraiment me fâcher. Comme Yaya. Et je ne veux pas qu'on arrive là. C'est pourquoi je m'abstiens. Je ne veux pas aller jusque-là. Merci beaucoup, Watson. Je peux dénoncer l'émission. Merci beaucoup. Vous étiez sur votre chaîne WANGU Télévisions. C'était l'émission chronique musicale chrétienne. Présentée par Watson. J'étais son invité. L'évangé, c'est Thomas le Confédé. Je vous aime beaucoup. Je suis ici à Colosie pour vous. Et le concert, c'est pour cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Shalom.